En plus elle n'a personne devant elle puisqu'on a un nom partant en première ligne. Attention, faute de Golden Noah, le numéro 2. Voilà c'est parti dans cette première épreuve, effectivement le 2 au grand galop, c'est le 6 tout de suite Elancio qui prend le meilleur départ. En deuxième position le 5, en haut la faute de Hugues de Touche-Yvon, le numéro 7 également qui s'écarte de la course. On vient avec Flyer de Crène, le numéro 8 à l'extérieur d'Elancio. Oui, et donc Flyer de Crène prêt à prendre l'avantage maintenant, c'est le 8 devant le 6, Elancio. Derrière on a vu un très bon départ de Falco du bordage, le 5, le 12 aussi, Ganga dévalé. Et voici le 14, Fandango Royal qui attaque Andorre et qui vient 3e. Flyer de Crène qui a l'avantage, qui est quelque peu repris, là on tire un peu avec à l'extérieur numéro 14, Fandango Royal qui est repris à son tour également. Le 6 est en deuxième position, il s'agit d'Elancio. Le 14, Fandango Royal promettant le sillage d'Elancio. Il y a beaucoup de rythme dans cette épreuve, un peloton est tiré sur une centaine de mètres en face. En 4e position nous avons le numéro 12, Ganja des Vallées, avec un peu plus loin encore 5e. Tout cela en file indienne, le 5, Falco du bordage. L'As vient un peu plus loin, Philo de Baize, avec également Fougo des Îles, le numéro 15 qui vient 6e, 7e. Tandis que le 11 a été disqualifié. Le 8, Flyer de Crène toujours en tête devant Elancio. Ensuite Fandango Royal devant encore le 12, Ganja dévalé. Puis le 5 qui est cinquième à distance quand même, il faut faire du chemin. Falco du bordage, ça roule en tête. Allez, on passe devant les tribunes avec le numéro 8 qui a l'avantage, toujours Flyer de Crène. En 2e position nous avons le 6 dans son sillage avec beaucoup de ressources. Elancio, le parcours idéal pour Joss Verbeek actuellement. 3e désormais, le numéro 14 qui a un petit peu mal à s'accrocher aux deux premiers. Il s'agit de Fandango Royal. Le 12, il y a un peu plus loin, il y a du rythme, on a du mal à suivre derrière. Là, c'est de se rapprocher, Philo de Baize en 5e position. Un gros outsider qui revient d'assez loin d'ailleurs, avec toujours le 8 qui emmène dans un fauteuil. Joss avec Elancio, le favori, le 8, Flyer de Crène donc. Le 6 ensuite, ça va très, très vite depuis le départ. On distance quelque peu d'ailleurs désormais le 14, c'est Fandango Royal. Loin, encore plus loin, le 12, Ganga des Vallées, hélas. Et les autres vont tenter une place, je pense. Oui, le tournant final dans quelques instants avec toujours le numéro 8, Flyer de Crène, qui emmène dans un plateau le numéro 6, Elancio, qui va sans doute tenter de le déborder, qui va essayer de le déborder dans l'ultime ligne droite. En 3e position, le 14, Fandango Royal va essayer de garder cet accessit. D'ailleurs, on réagit bien avec le 5 maintenant, Falco du bordage qui vient 4e. Et bientôt l'ultime ligne droite avec une lutte entre deux concurrents, le 8, Flyer de Crène et le 6, Elancio. Oui, ce sont les favoris qui sont là, avec Flyer de Crène, Elancio et Falco du bordage, qui passent à l'attaque contre le 14, Fandango Royal pour la 3e place. Attention, Joss, à la fin, il a l'art de le faire comme ça. Elancio, sans doute vainqueur de cette course. Voilà, c'est fait, bravo. Le 6, le 8, à distance. Le 5, le 3e, devant le 14, le 15 et le 9. C'est l'arrivée de cette première course, victoire du favori, et donc de l'un des favoris, Elancio, avec Joss Verbeek, Elancio. Ça nous rappelle bien sûr Elancio, déjà chez Franz Van Bergen, mais sans le hache.